Allez les Simraceuses, les Simraceurs, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur RaceRoom Racing Experience parce qu'il nous sort un pack BM 2024 au prix de 11€ qui inclut la M8 GTE. Donc c'est cool dans RaceRoom, on n'avait que la Porsche jusqu'à maintenant en GTE, on accueille la M8. On a la toute nouvelle M4 GT4, la version G82, donc qui remplace la version F82. C'est notamment cette version qui possède le fameux volant Fanatec, donc qui est compatible et sur votre base et dans le vrai véhicule, qui est à 1300 balles, que j'adorerais tester, mais bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas m'envoyer ce genre de choses avec ma petite chaîne à 1600 abonnés. Mais bon, peut-être un jour j'aurai la chance de le tester, puis on a aussi la M2 CS Racing, donc la M2 Cup. Voilà. Je vais vous faire plusieurs tests. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la M8 GTE, mais je vous testerai chaque véhicule. Aujourd'hui, on ne fait que la M8 GTE. Ce pack est vendu 11€. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je ne suis personne pour vous le dire. C'est à vous de décider en fonction de votre utilisation du jeu et de ce que vous voulez faire de vos sous. Je trouve que ce n'est pas cher. Dans tous les cas, 3 véhicules, on se balle. C'est moins cher qu'une voiture dans Air Racing. Après, on ne va pas comparer les deux jeux, la qualité et tout. Je ne suis pas là pour ça. On est juste là pour voir ce que ça donne. On va voir cette M8 GTE, ce qu'elle propose. Alors, l'interface est toujours aussi lente. Ça, c'est chiant. Il faut des fois cliquer trois fois. Bref, ça, ça ne changera plus jamais. On n'a pas beaucoup de livrets, je vois. Mais bon, en même temps, GTE ne devait pas y en avoir 36 000 DM8. Je crois qu'elle a été en compétition de 2018 à 2021 ou 2022. Je ne sais plus. Puis après, je ne sais pas si elle n'a pas été recyclée en DTM. À me confirmer en commentaire. Bref, on va, comme d'habitude, sur le circuit de Portimao au Portugal pour tester tout ça. Comme tous les autres véhicules. Je rappelle que dans RaceRoom, vous pouvez tester tous les véhicules avant de les acheter, si vous le voulez, sur les cinq circuits qui sont proposés dans le jeu. Donc ça, je trouve que c'est une très, très belle feature. C'est très sympa de leur part. Et voilà, moi, par exemple, je n'ai pas acheté le pack. Ça me permet quand même de tester le véhicule et de voir si ça me donne envie de l'acheter ou pas. Allez, on teste cette M8. On va juste regarder un petit peu. On va juste s'attarder un petit peu sur l'intérieur. Alors, je sais qu'en bas à droite, normalement, il y a ma salle tronche. Donc je suis désolé, vous ne verrez peut-être pas les petits détails. Mais voilà, on voit le volant très bien fait. La caméra intérieure. Les carbones. Les protections tubulaires qui sont obligatoires, il me semble, maintenant. Voilà, le filet de sécurité. Bref, il y a tous les éléments électroniques. Qu'est-ce qu'on a un petit peu ? On va regarder un petit peu. Il est bizarre un peu l'extérieur. L'arrière est bizarre, non ? Elle est comme ça ? C'est bizarre, c'est peut-être la vue qui fait ça. Voilà, on a une vue un petit peu plus écartée. Voilà, on voit que le tablette bord, tout est nickel. Après, c'est à la hauteur du, j'ai envie de vous dire, c'est à la hauteur du moteur graphique de ce jeu qui est très vieux. Qui est toujours sous DX9, c'est très vieux. Et donc, ils ne peuvent pas faire mieux. Donc, voilà. On ne va pas passer 10 000 ans sur la partie technique. La légende, quand même, c'est du détail. Donc, quand même, c'est quand même du bon travail ce qu'ils font. Voilà, il ne faut pas leur enlever ça. Voilà, on a un beau véhicule. Petite vue hélicoptère. Bref, allez. On va rouler. Ah, ce qu'il y a là dans le ventre. On est en Gatrial, bien évidemment, avec tous les TZ désactivés. Très beau son. J'aime beaucoup le bruit. Et ça, avant. En tout cas, dans le volant, on a des bonnes sensations, comme d'habitude, dans le FFB, dans un race room. Il est vraiment très plaisant. Moi, je sais que c'est beaucoup pour ça que je reviens. Parce qu'il a vraiment beaucoup d'informations. Alors, le freinage, alors, ça crépite derrière, là. Oh là là, vous avez entendu. Je suis un peu tard, je suis un peu tard. C'est bon, elle a rattrapé. Elle a un grip incroyable, cette voiture. Enfin, incroyable. Elle a un grip de GTA. La GTA sa grippe. L'aéro est moins important que, par exemple, sur une GT3. Mais, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grip. Et il y a beaucoup de vitesse. Voilà, c'est plus puissant. Ah, c'est très... Ouais. Très sympa. Vraiment, voilà, quand on compare, par exemple, à la version de race room, c'est le jour à la nuit. De Automobilista 2, c'est le jour à la nuit. Franchement, c'est bien plus agréable ici. Bien plus crédible. Le grip est bien plus conforme à ce qu'on peut attendre d'une voiture de ce niveau. Même d'une voiture tout court. Souvent, voilà, par exemple, dans MS2, on a énormément de glisse sur cette catégorie. Là, voilà, là, ça ressemble à de la vraie GTE. C'est très accessible, ça, c'est bien. Pour les joueurs qui sont un petit peu réticents à du R-Factor 2 parce que c'est compliqué. À du R-Racing parce que c'est compliqué. C'est peut-être trop exigeant. Et je le comprends. On n'a pas tous le même niveau et les mêmes attentes. Là, on est en mode avec une petite chose de très, très bien. Vraiment, ça va vous permettre d'avoir un très bon jeu. Un très bon feeling avec le véhicule. Sans pour autant être un fou furieux du freinage. Le freinage est très bon aussi. Peut-être un peu trop on-off. Pour le coup, il manque peut-être de délicatesse, de précision. Mais ça, c'est pour... C'est pas que pour ce véhicule, c'est pour tous les véhicules. En tout cas, à la voie, non ? Elle est vraiment efficace. Elle est vraiment plaisante à piloter. Et on trouve vite de l'assurance. Voilà, là, elle a une capacité à pivoter qui est impressionnante. Le moteur fait un beau bruit et il ne casse pas la tête. C'est ça qui est impressionnant. Moi, je vous casse la tête, mais pas le moteur. Ah, j'adore. Franchement, j'adore cette M8. Cette version de la M8 est vraiment hyper agréable. Alors, ce jeu, ce qu'il n'a pas en technique, en graphisme, il le rattrape largement par le son et les sensations, je peux vous le dire. C'est pour ça que j'aime bien jouer à Race Room. J'aime bien me mettre sur Race Room. Parce que, mine de rien, il est quand même précis. Une fois qu'on a passé du temps dans les réglages, il n'y a pas de flou dans la direction. C'est précis. C'est précis, le clip, il est vraiment bien. Surtout depuis qu'ils ont fait leur partenariat avec la marque de pneus Falcon et qu'ils ont revu la physique des pneus, ils annoncent des nouvelles choses. Ils annoncent notamment une évolution du moteur graphique. Alors ça, vous pouvez bien imaginer que tout le monde l'attend de pied ferme. Peut-être de la météo, de la pluie. Peut-être que ça arrivera justement avec l'évolution du moteur. Mais après, voilà, c'est des choses... On a eu beaucoup de promesses dans Race Room depuis des années. Et puis des choses qui ne sont pas arrivées. Des choses qui se sont arrivées qu'on n'attendait pas. Des choses qu'on n'attendait vraiment et qu'on n'a jamais vues. Donc je me méfie. On nous dit des choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils proposent quand même du contenu. Et voilà, comme ce pack BM qu'on nous propose maintenant. Et depuis aujourd'hui. Les crépitements des potes d'échappement là, quand je pose des vitesses, c'est vraiment kiffant. Et on sent aussi qu'avec du setup, il y a moyen vraiment de la faire bien travailler. Et de l'adapter à tous les circuits disponibles dans le jeu. Je rappelle que Race Room est un free-to-play. Vous pouvez aller sur Steam, télécharger le jeu, tester. Alors vous aurez, je ne sais pas, une dizaine de bagnoles à tout casser. Et les 5 circuits qu'on a en essai, par exemple, quand on essaye un véhicule avant de l'acheter. Donc il y a Portimao, il y a un Eikling, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a le Race Room Raceway. On a des circuits fictifs et des circuits réels. Mais ça vous donne une idée déjà du jeu. Et puis ensuite, vous avez des packs. Par exemple, moi j'ai un pack premium. Donc ça m'a donné accès à peut-être 85% du contenu, même 90% du contenu du jeu. Ça me dû coûter quelque chose comme 80 ou 100 euros. Et puis après, il y a juste à acheter les nouveautés comme là, aujourd'hui. Au fur et à mesure, bref. C'est un système plutôt honnête, je trouve, parce que... Parce que, ben, c'est pas si cher que ça, finalement. Si vous avez une bonne grosse vingtaine de circuits très bien reproduits, pour la plupart. Et énormément de véhicules, c'est vraiment du délire. Mais par contre, ben voilà, quand ils proposent des nouvelles choses, comme cette M8, eh ben, il faut payer. Alors, la M8, toute seule, elle est vendue 5 euros, je crois. Donc voilà, vous n'êtes pas obligés de prendre le pack. Si vous voulez juste la GTA, vous prenez la GTA. Hop, je suis sorti un peu trop loin. On va se mettre le replay. On va se mettre le replay. On va regarder un petit peu ce que ça donne... ...au roulage. Ah, quel beau son. Ah, les phares jaunes, c'est magnifique. Oh, vous entendez le pot d'échappement ? Oh là là, ça crépite sur le côté, là, les flammes qui sortent du pot. Très, très bien fait. Ils n'ont pas un moteur graphique qui est facile. Ça ne permet pas d'afficher des graphismes dernier cri. Ceci dit, ça reste quand même très correct, très agréable à l'œil. C'est très fluide et puis c'est surtout, même avec une config pas ouf, vous pourrez jouer à Race Room. C'est ça qui est important, en fait, pour retenir. Donc, ça, c'est bien. J'aime bien, elle fait un beau bruit. Mais en tout cas, très convaincu. Très convaincu par cette M8. Je ne m'attendais pas à grand-chose, à vrai dire. Et là, d'avoir roulé un peu avec... Elle, elle me donne envie de me l'offrir. Alors, on verra. Je vais tester toutes les voitures. Mais, alors, les autres voitures, ça va être pour d'autres vidéos. Mais en tout cas, premier bon point avec cette M8 GTE. Voilà. Bien faite, bien reproduite. Comportement ultra kiffant. Et voilà. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on n'avait que la Porsche en GTE. Voilà. Maintenant, ça fait une BMW, une Porsche. Et en espérant que d'autres GTE arrivent. Franchement, Race Room. Même si les GTE, maintenant, ça fait partie, entre guillemets, du passé. Puisqu'elles ont vécu leur dernier championnat. C'est quand même une catégorie historique. Il y a une catégorie qui est très, très appréciée. Notamment parce qu'elle ne jouit pas de l'ABS. Et que ça permet à de nombreux pilotes d'affiner leur technique de freinage. Maintenant, de plus en plus de véhicules sont équipés de l'ABS. Et on va perdre au fur et à mesure cette discipline du freinage. Et ça, c'est dommage. Et du coup, ce genre de véhicule nous permet un petit peu de nous reconnecter au freinage pur. Donc, voilà. Bref. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que, voilà, je vous ai donné les points essentiels. Si vous avez Race Room, allez tester tout ça de vous-même. C'est votre avis qui compte le plus, pas le mien. Et puis, voilà. Si vous aimez mon contenu, continuez de vous abonner. Mettez des likes et tout. Tralala. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Sur le 6 mois, c'est le 2. Salut.